Chers Antonotateurs et Antonotatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons livrer une bataille sans repis, sans merci, contre les ordres d'aliens pour de l'argent bien sûr, parce qu'on est des mercenaires dans l'espace, dont Xenoshift Onslaught. C'est pas facile à prononcer en français quand même. Un petit jeu de Cool Millionauts, un jeu de cartes qui était financé l'année dernière en Kickstarter, je pense, et qui vont être distribués par Asmodee et édités par Edge. Donc j'ai avec moi Monsieur José de Asmodee et Monsieur Nico de chez Edge. Comment ça va Monsieur ? Ou soldat plutôt. Ça va tranquille. Oui chef, oui, tout va bien. Comme ça. Et l'armée en même. Félicitations. Enfin, il va cuire, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un peu chaud. Mais c'est nécessaire pour... Voilà, c'est... Dédication à l'œuvre. Pour résister à ces sales bestioles. Donc, Xenoshift Onslaught, un jeu de cartes, un jeu Tower Defense, j'ai envie de dire, pour ceux d'entre vous qui ne connaît pas le principe, c'est un style de jeu vidéo, si vous voulez, où vous avez une base avec un certain nombre de points de vie et vous allez recevoir des vagues successives d'ennemis dans la gueule. C'est sûr. Vous allez devoir construire des défenses pour défendre votre base, tenir une certaine quantité de temps et pas mourir. Voilà, tout simplement. Et ici, c'est le même principe. On est des commandants pour Nortec. C'est bien Nortec. C'est Nortec Industries. Voilà, c'est une industrie, c'est un... Une corporation, comme on dit en langage cyberpunk. Voilà, une corporation, exactement, qui est un peu basée dans le monde, enfin, dans ce monde de Kumi. On le retrouve d'ailleurs dans d'autres jeux à eux. Qui ont trouvé un matériel, c'est ça, le Xenothème, une sorte de cristal un peu brillant, un cristal qui vaut beaucoup, qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, du coup, on exploite des planètes qui en ont, mais ça fait muter les espèces indigènes des planètes et ils ne sont pas très sympas. Donc, du coup, on doit se taper des choses comme des hydres, comme des grandes sporifières, comme des sanguinaires, comme des choses vraiment pas sympas. D'ailleurs, c'est pas qu'il est bien mélangé ou pas, on verra bien. Oui, il y a des petits documentaires, Starship Troopers, tout ça. Oui, voilà, exactement. Est-ce que vous voulez savoir plus ? Sur le type de question. C'est presque un petit peu Starship Troopers, le jeu. Il y a un peu de ça, il y a un peu de Halo, un peu de Starship Troopers. Oui, voilà. Mais il y a surtout beaucoup de brutalité. Oui, parce que... C'est pas un jeu gentil, en fait. Tu l'as dit, le but n'est pas de gagner, on ne peut pas gagner. Le but est juste de tenir. Il faut tenir 9 tours. Voilà. Y arriver, c'est bien, déjà. C'est l'accomplissement. Le jeu est relativement dur. Il est âpre à la victoire et âpre au bonheur, parce que la vie est dure dans le monde de Nortec. Enfin, pour les soldats de Nortec. Bien sûr. Je pense que pour les exécutifs, ça va, tranquille. Sauf qu'à la base, il n'est pas en vanille. Oui, voilà. On voit des chiffres descendre un petit peu. Tout à fait. Un verre de cognac, au moins. Donc, comme tout deck building, on ne va pas expliquer ce qu'est un deck building. Je pense qu'on a déjà fait le tour. On commence avec une main de base. Voilà. On va commencer avec une main de base. Enfin, un deck de base, plutôt. Tout à fait. Avec des ressources, des troupes basiques. On va acheter à la fois des ressources, donc qui sont des ressources humaines, des hommes, des soldats, et des armes. D'accord ? Donc, équiper les uns et les autres pour tenir face aux diverses vagues qui vont arriver à chaque tour. Tout cela sur, donc, on le disait tout à l'heure, 9 rounds. Alors, comment ça se passe de manière plus pratique ? Chaque joueur commence avec 6 cartes de Xenothème et 4 miliciens. D'accord ? Là, on vous la montre. On les mélange, on en tire 5. Et une fois qu'on a une main de base composée de… Il y a un petit truc. Oui, vas-y, vas-y. On choisit chacun une spécialité aussi ? Oui. Un département du base qu'on allait contrôler. Donc, moi, j'ai l'infirmerie. Je pense que c'est le laboratoire. Le laboratoire. Et vous avez l'atelier de recherche. Ah non, l'atelier de recherche. C'est bien, l'atelier de recherche. Donc, du coup, tous les équipements qui se trouvent là, normalement, tu n'en joues avec que 9. Et quand tu as épuisé les cartes d'un pile, tu les remplaces avec une autre. Tout à fait. Là, on a sorti toutes les cartes pour vous montrer qu'il y a des lance-missiles, il y a des vaisseaux de transport, des fusils à pompe laser, des trucs comme ça. Des armures, bien sûr. Mais chaque spécialité, normalement, ça fait ajouter des cartes à ton deck. Tout à fait. Donc, du coup, moi, je dois ajouter deux medipacks. Je prends deux medipacks qui étaient dans la pile. C'est deux grenades. Deux grenades pour monsieur. Et toi, tu as des fusils, c'est ça ? Et deux sparkjumpers pour moi. Sparkjumpers, ils sont là. Voilà. Tout à fait. Tiens. Voilà. C'est ça qu'on mélange tous ensemble et ça fait notre deck de base. Et on commence donc avec une main de six cartes. D'accord. Une fois ces six cartes en main, on va avoir des hommes. Les hommes, ça va servir à quoi ? Donc, ça va servir à poser dans sa ligne de défense, évidemment, pour se protéger. Et du xénosatème. Le xénosatème, ça va servir à acheter de l'équipement. L'équipement qu'on va donner à nos hommes, grâce auquel ils seront mieux défendus. Ils auront une puissance de feu supérieure. Ou éventuellement, ils pourront réagir plus vite que les aliens. Donc ça, on y viendra dans un deuxième temps. Ou ils mourront dans la gloire et les sacrifices. Ou ils mourront... Dans tous les cas, je pense qu'ils mourront. Dans la gloire, je ne sais pas. Mais dans la boue, en tout cas, c'est sûr. Dans une énorme explosion, s'ils en ont chance. Rapidement, s'ils en ont chance. Donc, on revient à la phase de... On a une main de carte, d'accord, avec laquelle on va acheter de l'équipement. Tout ce qu'on achète vient directement dans la main. D'accord ? Au tour, on joue. On achète. Tout vient dans la main. Une fois qu'on a tous notre... Qu'on a fini d'acheter. C'est une phase simultanée. On joue tous en même temps. On achète ce qu'on veut. On se parle. Parce que la communication, c'est très important. Et pas que... Parce qu'on perd tous ensemble. Oui, c'est un coopératif. C'est un coopératif. C'est un 1-4 joueurs. Il faut vraiment gagner tous ensemble. Et comme on gagne tous ensemble, en cédant les uns les autres. C'est important de céder les uns les autres. Donc, une fois qu'on a acheté les personnages et les armes armures, on se parle. Éventuellement, on cède. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai très peu de soldats, je peux demander à mes petits camarades de me refiler des soldats. Qu'on va pouvoir placer sur la ligne de base des uns et des autres. Mais à partir du moment où on fait ça, les soldats passent sous mon commandement. Donc dans le deck. Quand ils remontent dans le deck. Exactement. Quand ils remontent dans le deck, ils seront donc dans le deck. Même chose pour les équipements. Tu peux refiler les équipements aussi. Même chose pour les équipements aussi. Et donc, on en vient puisqu'on parle des équipements. Voilà. Anatomie d'une carte équipement. Voilà. Un petit peu. Anatomie d'une carte soldat et d'une carte équipement. Bon. Le soldat. Et d'ailleurs, le milicien est un mauvais exemple. Le ranger. Ici, on a son prix en xénosatème. Facile. On paye 2. On l'achète. Son potentiel de dégâts. 2. Pas mal. Son nombre de points de vie. 3. Éventuellement, un pouvoir. La plupart en ont. Anatomie d'une carte équipement. Pareil. Son prix en xénosatème. Facile. Éventuellement, un pouvoir lié à la carte. Ils ont presque tout celui-là. C'est juste qu'il a beaucoup d'armures. C'est ça. Comme c'est une armure, évidemment, ça ajoute du point de vie. Et ensuite, les petits symboles qui sont là servent un peu à définir quel type d'équipement c'est. Dans le cas d'une armure, évidemment, c'est une armure. Malin. C'est aussi de l'ingénierie. C'est aussi de l'ingénierie. Et ça, c'est en relation avec la spécialisation que tu as pris. Avec la spécialité de chacun d'entre nous. La médecine pour le Medipack, encore une fois, c'est plutôt malin. Et le petit symbole que vous voyez là, l'éclair, ça signifie que c'est une carte instantanée. Une carte instantanée, c'est quoi ? C'est une carte qu'on peut jouer en réaction à n'importe quel moment du jeu. Quasiment à n'importe quel moment du jeu. Avant ou après les vagues d'assaut des ennemis. Donc très important, les cartes instantanées. C'est les cartes qu'on va garder en main, généralement, pendant le tour des salles bestioles, pour pouvoir réagir dès que ça commence à sentir un peu le pâté. Et ça va sentir très fort le pâté. Les armes, évidemment, c'est de l'arme. Et c'est aussi de l'ingénierie, puisqu'il faut bien les fabriquer, ces armes. Et elles ont un potentiel de dégâts qu'on ajoute directement aux soldats auxquels elles sont allouées. Le microscope, c'est quoi comme code ? C'est de la recherche. Et ça, c'est... Et ça, c'est... Et ça, c'est... Tu l'as pris du lit avec, ça, normalement. Oui, tout à fait. Tac, tac, tac. Hop. Elle ne me dit pas que c'est le tien. Oui, mais j'ai déjà la lettre devant. Non, ça, ça doit être... Non, c'est le physique. Voilà. Donc, une fois qu'on a acheté, disposé nos soldats, on peut... On a une dernière petite... On a une petite minute de réflexion pour dire, OK, ben là, je redéploie parce que j'ai l'impression que les soldats que j'ai placés ne sont pas tout à fait comme je le voulais. Une fois qu'on les a placés, on lance la vague d'assaut. Il y a une importance, l'endroit où ils sont dans la file ? Oui. Ah oui. Parce qu'en fait, le premier soldat... Le combat va se passer ici. D'accord. Celui qui est tout à gauche de ta file Nortec, de défense, va être directement opposé au premier... Donc, c'est une vague, hein, au premier ennemi, donc le plus à droite, sur la zone d'ennemi. Et en fait, les cartes vont glisser au fur et à mesure. Chaque fois qu'il y aura des morts, il va y en avoir beaucoup, ça va se rapprocher de plus en plus. Et avec un peu de chance et un peu de malice et d'espièglerie, enfin de malice et d'espièglerie, pardon, on se retrouve avec deux lignes vides ou éventuellement une ligne d'ennemis vides et une ligne de soldats où il y a encore des soldats. Par contre, ce qui est important, c'est que les soldats qu'on a placés restent pour demain. D'accord. Donc, on pourra éventuellement les redisposer un peu après, mais voilà. Une fois qu'ils sont placés, ils sont placés. On n'aura plus à les placer plus tard, mais par contre, ils sont peut-être un peu moins forts. Donc, à un moment, ils vont mourir. C'est à peu près sûr. C'est la cyclée de la vie. Exactement. Une fois qu'on a géré, donc, les vagues d'assaut, on va, chacun son tour, retourner les ennemis. D'accord. Donc, on remplit la... On remplit les lignes, les quatre. Et on regarde. Donc, on retourne le premier ennemi. D'accord. S'il y a un effet de révélation, on le résout tout de suite. L'effet de révélation, c'est un effet instantané. Certaines cartes actions peuvent contrer les effets de révélation, donc à jouer à ce moment-là, que ce soit nous en aide à un camarade ou nous-mêmes en aide à nous-mêmes. Une fois que ce combat est géré, donc on regarde qu'il meurt, qu'il ne meurt pas. Dans ce cas, il meurt tous les deux. Voilà. Dans le cas présent, il meurt tous les deux. Donc, s'il meurt tous les deux, on les élimine. On rapproche les deux cartes et on révèle. Et ainsi de suite. D'accord. L'ennemi, tu le révèles que quand il arrive là. Exactement. Il y a des fois où tu peux... En fait, si tu endommages une carte, il est immédiatement révélé. Pardon. Et les effets de révélation sont activés aussi. Mais je dis ça parce qu'avec les grenades, tu peux le faire. Toi, tu as des grenades, donc tu peux effectivement attaquer des ennemis plus loin dans la ligne parce que tu t'attends à un sale coup. Mais les effets de révélation sont quand même joués. Même si je les tue avec la grenade. Oui. D'accord. C'est toujours... Les dégâts sont toujours instantanés, mais simultanés. C'est ça. Donc, un ennemi te fera mal, sauf si une carte indique que tu peux le dégâter. Et là, jouer sur le labo, vague 1-2-3, c'est l'opposition sur la... Alors non. En fait, 20-1-2-3, c'est... Donc, on a parlé de 9 rounds. Oui. Pendant 9 rounds, on va se battre et te dire. La vague 1, c'est les 3 premiers rounds. Donc, pendant la vague 1, notre atelier de recherche, enfin dans mon cas laboratoire, etc., va nous offrir les effets de la vague 1. Il y a des mecs qui bossent comme des petits fous. Donc, pendant la vague 2, on va avoir les effets de la vague 1 cumulés avec ceux de la vague 2. D'accord. Et au moment de la vague 3, et heureusement, on aura les 3 effets. A savoir que chaque vague devient de plus en plus puissant. Voilà. On emmoque à notre lignée de soldats. Et à chaque tour, on reçoit plus de Xenothème. Oui. Puisqu'en fait, au début de ton tour, quand tu as tes cartes en main, tu vas recevoir pendant les 3 premières vagues 1 Xenothème. Donc, impeccable. Ça t'apporte un petit peu plus d'achat. Pendant les vagues 4 à 6, tu vas recevoir donc une carte 3 Xenothème. Et parce que comme je suis petit, je ne voyais pas, mais effectivement, vague 1-2-3. Voilà. Pendant les vagues 7 à 9, tu vas recevoir 6. Ce qui est intéressant pour les cartes Xenothème, c'est qu'une fois qu'elles sont en défausse, tu peux en fait les échanger. En fait, tu en défausse, tu en grilles, pardon, tu en incinères 2-3. 3-1 pour récupérer une 3 et 2-3 pour récupérer une 6. Donc, en fait, la défausse a une mécanique de nettoyage automatique. C'est même avec les troupes du vague 1. Ils n'ont pas de compétence spéciale, mais en fait, tu peux les brûler. En fait, il y a la défausse et la brûlure pour réduire le coût de notre troupe. Voilà. Incinérer cette carte. On incinère le militien. On incinère le militien. Tu es dépassé, mon ami. Non, comme nous, nous sommes humains, on les met au repos. Voilà. Il y a une grande différence parce qu'il y a beaucoup d'ennemis au début qui tuent tes troupes. Donc, ils se partent dans la défausse. Donc, tu peux les récupérer ensuite. Mais plus tard dans le jeu, en fait, normalement, ils incinèrent. Alors tes troupes, c'est-à-dire qu'ils se partent du jeu. C'est burn. Voilà, tu burn. Donc, tu ne peux pas les récupérer. Donc, quand tu as une carte qui coûte 6, qui burn, t'es là, genre. C'est pas bon. Et il y en a quelques-uns. Oui. Il y en a même beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est quoi, là ? Donc, ça, c'est les autres cartes d'équipement. Parce que quand on aura vidé les piles qui sont là, on va renflouer tout notre stock. Et ils sont vagues 1, 2, 3, non aussi ? Non. Les équipements, tu les achètes quand tu veux. Les équipements, c'est comme on veut. Il n'y a que les soldats. Pendant les trois premières vagues, tu ne peux acheter que des rangers. Parce que les miliciens ne sont pas achetables, sauf si l'un d'entre nous a la caserne. Pendant les vagues 4, enfin la vague 2, donc les rounds 4 à 6, tu peux acheter Stormtrooper, Toulib et Parachutiste. Et pendant les vagues 7 à 9, tu pourras acheter les Ajax, les Defenders et les Hyperion. Là, les miliciens, on ne peut pas en avoir parce qu'on n'a pas la caserne. Exactement. En fait, tu ne peux pas les acheter. C'est indiqué. D'accord. On t'en donne au début de la partie, en fait. C'est indiqué ici, en fait. Il t'indique que c'est non-achetable puisque ça n'a pas de prix. Le Xenos Atem ne sert pas à les acheter. Voilà. Tu commences avec et tu les incinères, tout simplement. C'est à peu près tout. On a tout vu juste en fin de tour. Si jamais on a toujours des cartes en main et qu'on n'en veut pas, ça peut arriver. On les défausse et on remonte, on refile, on re-remplit. Oui. On repioche. Oui, c'est ça. On remonte sa main à six cartes. Ah, elle est trop blé. La montagne. Pardon, pardon, je suis désolé. Et une fois que c'est fait, action. C'est ça. On repart sur un round. Non, là, c'était un action de cinéma. C'était… Et donc, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas précisé de ce qui se passe. Normalement, il faut tuer les aliens. Si tu ne les tues pas, en fait, ils attaquent la base. L'invasion. Donc, ils se font leurs dégâts directement à la base, ce qui est avec cette petite molette-là. Donc, c'est 15 points de vie par… Par joueur. Enfin, en difficulté moyen, je pense. C'est 15 points de vie par joueur. Et donc, ça descend. Enfin, là, je suis en train de la monter, mais ça descend normalement, etc. Et à zéro, game over. Game over, on a perdu. Ou partie finie. C'est ça. Partie finie. Parce que si au bout de neuf tours, on n'est pas à zéro, on a gagné. Enfin, on a gagné. C'est ça, voilà. Alors, même si tu es à un point de vie, on a tenu. C'est la seule chose importante dans le jeu, c'est de tenir neuf tours. Si tu le fais… Par contre, le dixième ? On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le dixième. Ça va. Surtout que vu les… Ah oui, ça. Et en plus, on n'a même pas… Il y a des cartes boss. Les cartes patron. Non, là-dedans. À la fin du neuvième tour, il y a le CEO de Nortec qui change et qui dit « J'ai un bon bilan, je m'en vais. » Voilà. Je place à mon successeur. Je change de planète. Qui est racheté. J'envoie mes astartes sur une autre planète. Voilà. Donc ça, les monstres avec les crânes au-dessus, ça c'est les boss, les patrons, les grands méchants. Ah oui, non, c'est ça. C'est le petit biohazard. Et eux, ils sont particulièrement vicieux. Ils ont des pouvoirs très forts, ils ont énormément de dégâts, énormément de points de vie et ils vont avoir un impact très, très lourd sur le combat. Et normalement, tu en prends deux, un ou deux, je pense. En fait, c'est un par deck, effectivement, si on est un ou deux joueurs et c'est deux par deck si on est trois ou quatre joueurs. Donc là, on est dans la moins bonne configuration. Et à savoir que j'en ai vécu ça, si tu chopes deux boss en même temps, c'est pas bon. C'est pas sympa. Et puis dans la même ligne… Oui. Tu demanderas à M. Guillaume. C'est mon courage. Ça nous est arrivé. C'était difficile. Un moment passé. Voilà. C'est un moment intime entre nous, je pense. Ça va toujours mieux après. Enfin, voilà. C'est un cas. C'est un jeu. Le base est simple. Les règles sont simples. Il y a un petit peu de cartes à déployer, mais une fois que tu t'en places, le jeu, ça tourne plutôt bien. C'est ça. Plus ou moins une heure, une heure et demie, je pense, grand maximum pour une partie. Alors, il faut voir… Qu'est-ce que dit la notice ? Moi, j'aurais vu si c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que dit l'éditeur ? 30 à 60 minutes. Alors, le 30 minutes, si tu joues tout seul, c'est faisable. Ah, il faut préciser que ça peut se jouer en solo. Tu discutes pas, quoi. Pour… Oui, c'est du 4 joueurs. Oui, 1 à 4 joueurs, voilà. À 4, vu qu'il faut quand même pas mal se coordonner, une heure et demie, ouais. Ouais. Surtout si tu joues en mode dur où tu n'as pas le droit à l'air. En mode dur, tu diminues le nombre de points de vie, c'est ça de la base ? Je pense, en mode facile, c'est 20 pour joueur, mode moyen 15, mode dur 10. Et 10, ça piquote, hein. Ça piquote beaucoup, même. Ouais, puis en 10, il faut être vraiment… Il faut bien connaître le jeu avant de rentrer dans les… Il faut savoir ce que tu peux… Exactement. Ce qui va arriver, avoir une idée de… Il faut bien connaître les combinaisons, savoir quel soldat ira le mieux avec quel équipement. Et inversement. Et donc, du coup, il y a une petite courbe d'apprentissage qui est bien sympathique. Mais voilà, enfin, c'est… Beaucoup de joueurs. Le jeu ne ment pas. C'est-à-dire que la couverture te dit exactement ce que ça va être. C'est… Voilà. C'est brutal. C'est le dernier carré. C'est… C'est la grosse bagarre, quoi. C'est le dernier carré. C'est Onslot, c'est… Onslot, je pense que M. Guillaume l'a prononcé au début. Mais bon, voilà. De plus, on va repasser dessus, mais l'artwork est magnifique. Oui, pas mal. L'artwork colle parfaitement avec le jeu. Il est pas mal du tout. C'est très viscéral. Voilà, voilà. C'est le terme. C'est… Oui, voilà. C'est le meilleur terme. Je préfère les aliens aussi que les soldats. C'est ça. Bah, les aliens, de toute façon, on va faire un petit parti. Après, on va voir le côté aliens qui sont assez… Un peu gore. Un peu gore. D'ailleurs, il est pour 14 ans et plus. Je vais faire mon ville commerciale. Donc, ça coûte 60 euros, par contre. J'allais lui demander. Voilà, 60 euros. Et c'est déjà en magasin. Déjà en magasin. Voilà. Donc, nous sommes en novembre 2015. C'est déjà en magasin. C'est ça. Vous pouvez déjà vous jeter dessus. Ou… Il peut te jeter dessus. Ça dépend d'un point de vue, en fait. Plus les monstres. Donc, ça, c'est l'explication. Voilà. On va revenir tout de suite avec une partie dont vous savez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer à Zeno Shift. On vous retrouve pour la partie avec ces deux messieurs-là, mais moins cette armure parce que je n'ai pas envie qu'ils font sous la lumière. On vous dit… Merci. A tout de suite. Ciao. Bravo.